Générique Mon pays, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Opération anti-fraude aujourd'hui sur l'un des chantiers de construction à Nouméa. En ligne de mire, le travail dissimulé au cœur de l'opération, le COTAF, le comité opérationnel territorial anti-fraude. Reportage dans cette édition. Comme plusieurs communes de la province nord, Canala se trouve sans médecin et ce durant trois mois. A partir d'aujourd'hui, Canala possède l'un des plus grands dispensaires de la province nord. Si le problème devient urgent, des solutions sont en cours de discussion et notamment pour le recrutement de médecins. Quelles sont-elles ? On les aborde dans le dossier de la rédaction. Voilà, médaille d'or pour le calédonien Marvin Deloney-Belleville. Grâce à son saut de 7,19 mètres ce mercredi en saut aux longueurs lors des mini-jeux du Pacifique à Saïpan aux îles Mariennes. Alors comment vous vous sentez Marvin Deloney ? Ça va, ça va. Comme un lendemain de compète. Voilà, vous nous en direz plus dans cette édition. Je vous le disais, en titre, lutter contre les fraudes, c'est la mission du COTAF, le comité opérationnel territorial anti-fraude. Aujourd'hui, une opération a été organisée en province sud du côté du Grand Nouméa. En ligne de mire, le travail dissimulé sur des chantiers de construction. L'année dernière, 141 infractions de ce type ont été relevées à travers ces opérations. Ce matin, les agents étaient du côté de Païta. Audrey Poïdi les a suivis. – Très bien, votre contrat, monsieur, vous avez signé un contrat, un CDI, un contrat court, vous êtes en intérim. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Ou est-ce que vous avez signé quelque chose ? – Oui, un contrat ? – Un contrat ? – Un contrat à la journée ou un CDD, vous savez, pour un mois, pour deux mois. – C'est un CDD que vous avez ? D'accord. – Collecter les informations pour vérifier que les travailleurs sont dans les règles, c'est la mission effectuée par la dizaine d'agents de la DTE, de la CAFAD, de la police et de la gendarmerie. L'année dernière, plus de 500 personnes ont été contrôlées dans 81 établissements. 141 infractions ont été relevées pour un montant total de pénalités, s'élevant à 26 millions. – Ce n'est pas tant le rapport immédiat, en fait, qui est attendu, le rapport financier immédiat qui est attendu en résultat de ces contrôles, c'est plutôt de montrer que nous sommes là et que nous pouvons intervenir n'importe où et n'importe quand pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'employeurs ou d'actifs qui tentent de dissimuler des activités. Il faut effectivement que l'ensemble des actifs du territoire comprennent que la protection sociale est payée pour avoir une protection sociale, c'est un investissement de long terme parce qu'il peut toujours arriver des situations dans lesquelles on aura besoin d'être couvert et d'être protégé. Et pour que le système puisse fonctionner, il faut que tout le monde participe à son financement. – 167 personnes et une quarantaine d'entreprises ont été contrôlées aujourd'hui. Au total, 31 infractions ont été relevées pour cette septième opération du COTAF de l'année. Le comité opérationnel territorial anti-fraude a été créé en 2019 pour lutter contre tout type de fraude portant atteinte aux finances publiques. – Sur les deux premières années, 14 opérations ont été conduites. C'est un peu en deçà des ambitions initiales, mais il y a aussi la période de Covid et de confinement qui a fait que cette activité a été un petit peu diminuée. Donc 14 opérations qui ont conduit au contrôle d'à peu près 1300 personnes et 400 établissements et qui ont donné lieu au constat de sommes dues et qui s'élèvent à 50 millions de francs CFP. – Ce type d'opération est également menée dans les nakamals, bingo sauvages, établissements de nuit, transports de nuit ou encore dans les boulangeries. L'une des priorités du COTAF cette année est de s'attaquer à la problématique du chèque cassé, une pratique illégale de la profession de banquier. – Autre problématique à présent, le manque de médecins, un sujet récurrent au pays. Mais nous en parlons ce soir encore une fois, ce soir, car la pénurie impacte de plus en plus de communes. – C'est le cas de Canala, c'est l'œil de la rédaction. – Comme plusieurs communes de la province nord, à partir d'aujourd'hui, Canala se retrouve sans médecin et ce durant trois mois. La région Halachu procède l'un des plus grands dispensaires de la province nord. Et lors du dernier jour de travail du médecin du centre, Yvonne a essayé d'arriver très tôt pour pouvoir consulter un reportage de Vanessa Kelly. – Le dispensaire ouvre à 7 heures. Pour être sûr d'avoir de la place, les gens ont pris l'habitude d'arriver une heure à l'avance. Yvonne est la sixième personne à être arrivée avant l'ouverture. À 9 heures, elle attend toujours pour consulter le médecin. – Peut-être parce qu'il n'y a qu'un seul médecin, puis il y a du monde. – Cette forte affluence a poussé le secrétariat à arrêter la distribution de tickets. – Depuis plus de 15 jours, Vivienne est la seule médecin à exercer dans ce dispensaire où elle y est depuis 15 ans. Hier, c'était son dernier jour avant de partir en vacances pour trois mois, comme elle le fait chaque année. Habituellement, elle part sereine, car elle est sûre d'être remplacée. – C'est une situation inédite. On a déjà eu des sous-effectifs de soignants. Il y a toujours eu des périodes où il n'y a pas eu de sage-femme pendant quelques mois, ou deux ou trois mois, où ça m'est déjà arrivé d'être toute seule, mais pas longtemps, 10 jours ou 15 jours, et on avait une visibilité à court terme sur l'arrivée de médecins. Donc, en soi, c'était supportable. Là, une situation aussi extrême, c'est la première fois que je la vis, c'est la première fois que je pars du dispensaire sans être remplacée, et qu'il n'y ait pas un seul médecin et qu'on laisse la population comme ça en péril. – Selon la province Nord, cette situation ne devrait pas durer. – Pour Canala, en particulier, on a un recrutement qui est prévu dans trois semaines, c'est-à-dire autour du 11 juillet. Sur le poste de Viviane, de toute manière, il n'y a pas de mouvement. Elle, elle est titulaire du poste, et donc là, c'est une absence pour congé. En dehors de ça, on a quand même deux postes de médecins supplémentaires sur le CMS de Canala. Et là, on a une personne qui arrive autour du 11 juillet, et on aurait potentiellement, autour du 18 juillet, un autre médecin qui arriverait en renforce sur cette commune. Puisque, bon, on est sur un CMS qui fait partie d'un des plus gros CMS du territoire provincial, de la province Nord. Et donc, il y a trois postes de médecins infectés à Canala. On en a fait une priorité parce que c'est la commune avec Kouawa les plus excentrées, on va dire, du territoire provincial. Et donc, il y a des discussions là pour le recrutement de deux médecins sur cette période-là. – Dans la tonne de renfort, les deux seuls infirmiers présents pourront gérer les urgences, mais uniquement aux horaires d'ouverture. En dehors de ces horaires, il faudra composer le 15 ou se rendre dans les dispensaires les plus proches. – Et concernant les cinq autres centres sans médecin également, les procédures de recrutement sont en cours. Et justement, concernant le recrutement de médecins, les procédures ne permettent pas aujourd'hui d'embaucher du personnel étranger. Nous avons rencontré une chirurgienne dentiste originaire de Jamaïque. – Pour venir ici, j'ai besoin de beaucoup de choses. C'était dur et c'est un visage de tourisme. Je trouve que pour le tourisme, ça va être plus facile pour les gens de venir ici. Pour le travail, pour l'administration, ça fait beaucoup. Oui, c'est compliqué. J'ai besoin de faire une examination qui a lieu en France une fois par année en octobre pour valider mon diplôme. Il y a des pays qui ont besoin, comme la Calédonie, de médecins ici, médecins et chirurgiens dentistes et spécialistes. Mais ils font leur équivalence en place, sur place. C'est plus facile. Si la Calédonie ouvre les portes pour les autres, ça va bénéficier la Calédonie. Il n'y a pas de problème, il n'y a que de solution. La pénurie de médecins en Nouvelle-Calédonie est couplée aux déserts médicaux qui touchent la métropole. Selon la réglementation calédonienne, les recrutements de médecins doivent se faire uniquement avec la France. La seule solution actuellement pour le gouvernement est de recruter des médecins étrangers. On écoute Yannick Slamet, porte-parole du gouvernement au micro d'Océan d'Aconia. La difficulté de recruter des médecins étrangers, c'était surtout que ce soit des médecins francophones ou francophiles. Parce que c'est les relations également. Mais au-delà de cela, c'est le texte qui empêche de faire des recrutements de médecins étrangers. S'il y a eu une loi de pays qui a été votée en 2019 ou en 2020, qui fait qu'on ne peut pas recruter des médecins étrangers. Au moment où je vous parle, on travaille sur le changement de réglementation pour pouvoir recruter des médecins étrangers, mais pas dans n'importe quelle condition. Et quand je dis ça, c'est que la loi de pays qui a été votée, elle nécessite des modifications pour permettre de recruter. Quelles conditions vous voudriez imposer ? Moi, la loi de pays dit qu'il faut que le praticien, il ait des diplômes étrangers, mais qu'il soit de nationalité française. C'est un non-sens. On ne peut même pas recruter de médecins qui sont de l'Union européenne. Alors qu'en métropole, il y a des recrutements de médecins de l'Union européenne. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le dossier concernant la pénurie de médecins en Nouvelle-Calédonie. Sport. À présent, nos cagous continuent de briller au mini-jeu du Pacifique. Saipan aux îles mariennes du Nord. Aujourd'hui, le pays comptabilise 25 médailles, dont 3 en or, 11 en argent et 11 de bronze, soit 5 médailles de plus qu'hier, remportées par les équipes d'Aquatelon et de Babington. Et ce soir, nous nous intéressons à la performance de Marvin Deloné, Belleville, médaille d'or pour le Calédonien grâce à son saut de 7,19 m ce mercredi au saut longueur. Nous l'avons en direct depuis les îles mariennes. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour votre performance. Vous avez réalisé un saut de 7,19 m. Alors racontez-nous comment ça s'est passé de la course au geste dans le bac à sable. Pour moi, ça s'est très bien passé. J'étais un peu fatigué avant la compète parce que ma préparation a été un peu perturbée par la venue d'une petite fille. Du coup, on ne dormait pas bien. Mais j'ai eu confiance à l'ambiance sur le stade pour me pousser. J'ai un peu manqué de sommeil la nuit avant la compète. Mais à mon premier essai, j'ai tout de suite vu que j'allais aller loin parce que j'ai fait le meilleur saut de ma saison. Je n'avais jamais fait 7 mètres cette saison. Et mon premier saut, il était à 7,15 m. Donc ça m'a tout de suite rassuré pour un peu tuer le concours dès le premier essai. Est-ce que vous craignez vos adversaires aux îles Marguen ? J'ai des copains papous qui sont à peu près le même niveau que moi, voire même plus forts. Mais je savais que, comme dirait mon coach Éric Royard, il fallait être présent le jour J au moment M. Et c'est ce que j'ai su faire avec mon premier essai. Je pense que ça les a déstabilisés un premier essai aussi loin parce que d'habitude, on assure. Du coup, ils étaient un petit peu déréglés sur leur marque. Donc c'était un petit coup sur la tête, je pense, pour eux. Voilà. Alors vous avez déclaré à l'issue de cette victoire que vous êtes fiers d'avoir montré le chemin aux jeunes, sachant que le record de la Nouvelle-Calédonie est détenu par Frédéric Herin, qui est de 8,12. Le travail est encore lent ou la jeunesse est en mesure de battre ce record ? Je pense que ce record va être très dur à battre. C'est un record, c'est une perte de niveau mondial. Après, comme on dit, les records sont faits pour être battus. Moi, je ne pense pas pouvoir le battre, mais il sait, demain, après-demain, les jeunes, s'ils se donnent les moyens, tout est possible. Alors, on entend du bruit derrière vous. Vous êtes dans un stade, c'est bien ça ? Qu'est-ce qu'il se passe autour de vous ? Oui, j'ai cherché l'endroit le plus silencieux du stade parce que je suis venu encourager les camarades et aussi coacher. Donc là, je suis au stade. Oui. Je suis au stade et en fait, il y a la télé. Je suis dans la salle VIP, mais il y a la télé qui est à fond. Donc, c'est pour ça que vous entendez un peu de bruit. D'accord. Alors, qu'allez-vous faire maintenant sur place ? Vous avez une prochaine compétition ? Moi, j'ai terminé personnellement. Mais après, il y a tout le reste de l'équipe qui sera en compétition. Et là, tout de suite, je suis en retard. J'ai Lucie Royard Turpin à coacher sans langueur. D'accord. On ne va pas vous retarder. On vous souhaite un bon courage et encore félicitations pour votre performance. Peut-être un petit dernier message aux Calédoniens, à votre famille qui est ici au pays ? Déjà, je suis très fier d'avoir gagné cette médaille d'or. Très fier de représenter mon pays et aussi ma famille. Et juste un petit coucou à ma petite femme Ornella et ma petite fille Mappy qui sont à la maison et qui m'ont dit que je ne pouvais pas rentrer sans avoir une médaille d'or. Donc, c'est bon, je peux rentrer chez moi-même. Merci, Marvin Delonis-Belleville, d'avoir accepté notre invitation depuis les Îles-Mariennes ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Culture à présent pour la première fois à l'occasion du 65e anniversaire de l'Institut de recherche pour le développement de la Nouvelle-Calédonie. Une exposition itinérante a été réalisée appelée Parcours calédonien visible au Centre culturel Pommémy de Coné. Cette exposition dévoile les portraits et parcours de chacun des employés comme celui de Joseph Bali, technicien à l'IRD, aujourd'hui à la retraite. Alors, en quoi son parcours est atypique ? Un reportage d'Océane Zopler. À la fin de mon contrat, j'ai continué de faire des petits boulots et finalement, j'ai été recrutée en 1979 comme laborantin en chimie. Je travaillais pour les pédologues. J'étais sur le terrain avec eux pour prélever des échantillons de terre. J'ai fait ça pendant 10 ans puis j'ai eu assez d'expérience pour organiser moi-même les prélèvements. L'exemple de M. Ballet qui nous vient d'ouvrir, il a 66 ans, un technicien à la retraite, donc parti, on va dire, du bas de l'échelle, et puis avoir une responsabilité dans un milieu pareil, c'est... On peut tirer le chapeau. L'exposition, c'est juste pour dire aux gens que le monde de la science, c'est accessible à tout le monde et puis cette exposition, on est la preuve. Il y a celle d'une jeune fille de Puebo qui était très intéressante aussi. Donc elle, c'est vraiment le profil académique avec une thèse à l'appui et puis un recrutement au niveau de l'IRD. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'elle a fait un sacré chemin jusqu'à être à un moment donné en poste pour être référente pour l'UNESCO ici, sur le caillou. Je trouve cette expo très originale parce que de mon point de vue, je n'ai pas encore vu une entreprise, un service mettre en valeur son personnel à ce point. Les postures sont très belles aussi puisqu'on les voit la plupart du temps avec leurs outils, leurs matériels de travail. D'autres expositions et actions sont prévues dans les semaines à venir par le centre culturel Pau-Mémy. Aussi, on participera aux journées dans lesquelles on est sollicités comme le SOFIP, notamment un travail en partenariat avec l'association Tagadé qui va fêter ses 20 ans aussi. Ici, il y a le groupe Résurrection qui aussi vient fêter ces 20 ans-là. Donc, ça sera aussi l'occasion pour nous de préparer nos 20 ans qui arrivent normalement pour novembre de cette année. Vous pouvez découvrir l'autre partie de l'exposition Parcours Calédonien au Centre Culturel Tchibau. Un film documentaire sera également présenté au public le mois prochain. Culture Toujours, le pays célèbre la 40e édition de la fête de la musique. À cette occasion, plusieurs animations et manifestations ont été organisées dans les quatre coins du pays en province sud de la ville de Dimbéa. A mis en place une programmation riche sur cinq jours pour célébrer l'événement. Le coup d'envoi a été donné hier soir au Parc de Couteau. Je vous propose un extrait avec le groupe Circus Jam. Cous-titrage Société Radio-Canada Voilà, bonne fête de la musique à tous. C'est la fin de cette édition. À 19h55, retrouvez votre divertissement au Koh Lanta et c'est la finale du Totem Maudit. Alors, qui sera le grand gagnant ? Eh bien, rendez-vous à 19h55. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada